Odysséo, un spectacle plein d'humour et d'entrain réalisé sous la plume de Jean-Maurice Boudel du Théâtre de l'Aventure. Une mise en scène burlexe dans laquelle deux personnages, Zeph et Zoff, s'opposent et s'amusent avec les images du petit écran. Une balade féerique où le réel et l'imaginaire s'entrelacent à l'insu de l'auditoire. J'invente des choses qui sont plus ou moins détournées. Des objets, l'écran en fait sert de prétexte. La preuve c'est qu'à un moment donné, dans une télé, je fais un petit théâtre avec des marionnettes. Ou une télé avec un poisson dedans. Par contre, Zoff lui est pour l'image, il s'amuse à faire des vraies images filmées, des choses comme ça. Et à un moment donné, évidemment, les personnages se rejoignent. Une rencontre entourée de télés cocasses dans un monde en spirale absorbant l'attention des jeunes spectateurs. Ici, les deux protagonistes mettent en avant la nécessité de remettre le téléviseur à sa place et de s'en amuser. Ce rapport de réussir à amener les enfants à s'apercevoir que tout ce qui est dans la télé n'est pas toujours vrai, justement. Et en même temps, le fait qu'on n'est pas forcément toujours passif devant sa télé, on peut aussi être actif, bricoler. C'est vrai que les enfants, maintenant, sont de plus en plus, que ce soit la télé ou les jeux vidéo, des choses comme ça, il y a une passivité. Alors que là, on montre que Zoff arrive à s'amuser avec plein de choses très concrètes et très matérielles. Goûter et sentir manipuler, les cinq sens sont mis en avant lors de la représentation. Une manière agréable de faire remarquer au bambin que la télévision ne remplace en aucun cas les vraies sensations de la vie. On a travaillé avec des enfants en intervenant dans des crèches, dans des écoles maternelles, en faisant des ateliers, justement autour de ce rapport qui est de plus en plus présent entre le virtuel de la télé et le réel, pour pouvoir ensuite créer ce spectacle et essayer d'être le plus juste de ce que les enfants perçoivent ou ne perçoivent pas de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Un regard critique sur l'emprise télévisuelle de notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada